Bonjour je suis Elodie Bossan, coach en nutrition pour vous aider à retrouver plaisir et minceur. Aujourd'hui nous allons parler du curcuma et de ses bienfaits mais avant toute chose vous êtes libre de recevoir mon guide minceur et vitalité en 10 secrets en cliquant sur le lien qui apparaît ci dessus ou bien dans le lien en dessous de la vidéo. Alors le curcuma il vient du sud de l'Asie c'est une plante avec des jolies fleurs roses et qui a énormément de vertus au niveau de son rhizome c'est à dire de ses racines ça se présente comme ça vous voyez ça ressemble à du gingembre et le curcuma a été longtemps utilisé comme colorant alimentaire naturel parce qu'il a une belle couleur jaune à l'intérieur son nom chinois c'est Jiang Wang ça signifie gingembre jaune et ça fait une allusion au gingembre qui est d'une plante de la même famille c'est pour ça d'ailleurs que comme vous voyez ça y ressemble beaucoup il s'appelle Aridra en sanscrit il est très utilisé en Inde à la fois dans les épices pour le carie mais aussi pour d'autres indications médicales comme pour réduire les ulcères les blessures les douleurs rhumatismales les douleurs menstruelles et aussi pour diminuer les lésions causées par la gale et par l'eczéma donc c'est un aliment qui est connu depuis des millénaires et aujourd'hui les scientifiques les ont étudiés d'un peu plus près et se sont rendus compte qu'il y avait une substance extrêmement agissante dans notre corps qui s'appelle la curcumine plus exactement les curcuminoïdes qui sont des antioxydants extrêmement puissants qui sont contenus à l'intérieur du curcuma et grâce à ces substances là on s'est rendu compte qu'elle avait la capacité d'inhiber la prolifération des cellules cancéreuses en agissant à divers moments de leur développement et qu'elle favorise la fabrication d'enzymes qui aident le corps à se débarrasser de nos cellules cancéreuses donc c'est vraiment un aliment santé ça permettrait aussi de réduire les maladies cardiovasculaires et le diabète donc c'est vraiment un aliment qui a beaucoup de bienfaits alors comment le consommer en fait pour qu'il soit bien bio assimilé pour que cette curcumine cette fameuse curcumine soit bien assimilée par notre corps on favorise l'association avec du poivre noir puisque dans le poivre noir il ya de la piperine qui est une substance qui est la substance qui rend le goût piquant du poivre et qui associé à la curcumine permet du coup une meilleure absorption de cette cette dernière dans notre corps alors comment le consommer vous avez la version en poudre ou la version fraîche là ici c'est la version fraîche mais vous la trouvez aussi en poudre très facilement maintenant dans n'importe quelle boutique bio ou supermarché et du coup vous pouvez faire plusieurs recettes avec ça déjà vous pouvez faire le golden milk qui est un le lait doré qui est un mélange de pâte de curcuma qu'on fait soi même avec un peu d'eau et ensuite on mélange du lait d'amande avec de l'huile de coco et on fait chauffer ça avec la avec la pâte de curcuma ça fait une boisson délicieuse qu'on peut poivrer si on veut pour avoir ce petit goût pimenté une meilleure absorption ou pas et du coup on peut même la sucrer légèrement la donner aux enfants voilà c'est une boisson qui a beaucoup de vertus je vous mets la recette dans le lien directement en dessous de la vidéo et puis vous pouvez aussi le consommer sous forme crue moi personnellement ce que j'aime faire c'est voyez prendre des petits bouts du gingembre je découpe comme ça regardez cette belle couleur orange là qu'on voit bien qui est vraiment une couleur magnifique du curcuma on va l'avoir mieux ici voyez ça sent divinement bon moi j'adore j'adore cette odeur est ce que je fais c'est que je me prends un petit bout je l'épluche et je le coupe en petits morceaux sur mes légumes sur mon poisson dans mes oeufs j'en mets un peu partout je fais très simple par contre attention parce que ça tâche parce que cette couleur jaune on s'en met un peu plein les doigts donc il faut vite se rincer les doigts après et attention aux vêtements et attention aux surfaces claires parce qu'en effet ça peut laisser des traces mais en tout cas le curcuma en soi est une est une épice qui a énormément de vertus et que je vous recommande de consommer le plus souvent possible vous pouvez aussi l'ajouter dans vos soupes vous le mixez ou bien vous ajoutez en poudre vous verrez ça donne une très jolie couleur orangé à vos orangé jaune orangé à vos plats et vous pouvez aussi vous faire un thé anti refroidissement pour ceux qui sont à l'approche de l'hiver là et qui auraient besoin de se rebooster un petit peu au niveau de l'immunité il suffit de dans votre thé d'ajouter un morceau de curcuma frais voire en petits morceaux un morceau de gingembre frais également et du miel et ça c'est vraiment quelque chose qui va vous booster l'immunité qui va vous apporter beaucoup de minéraux et de vitamines et qui vont vous permettre du coup de recharger les batteries si vous avez un petit rhume ou même une petite grippe ça vous aidera beaucoup voilà je vous remercie pour votre écoute n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu à la partager sur les réseaux sociaux n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne comme ça vous recevrez un petit mail qui vous fera coucou et qui vous dira quand est-ce que j'ai publié une nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt pour de prochains conseils nutrition